Espace TV, le 22h, Mohamed Djibril Kamara. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, voici tout de suite les titres de ce journal. Qui de ce loup d'Alain Diallo ou de Baouri triomfera dans la guerre des tranchées qui oppose désormais les deux hommes ? Le vice-président de l'UFDG vient d'être exclu du parti, une décision du conseil politique qu'il a aussitôt rejetée. Des experts guinéans de haut niveau impliqués dans le processus de réconciliation nationale de croire redonner de la vigueur à la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Et puis, plus d'ivoiriens à la CPI, ces mots sont signés du président Alassane Ouattara. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, s'informer pour comprendre. Bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, comme annoncé dans les titres, l'UFDG est-elle au bord de l'implosion entre séluistes et baouristes ? La crise interne qui couvait jusque-là au sein de la principale force politique d'opposition vient de franchir un nouveau palier. Très critique à l'égard du président de l'UFDG, Baouri vient d'être exclu du parti à l'issue d'un conseil politique pour insubordination. Une décision qu'il a aussitôt retoqué. Les précisions dans ce reportage signé, Maman de Boïdialo. Baouri, premier vice-président de l'UFDG, Union des Forces démocratiques de Guinée, vient d'être exclue du parti. La décision a été prise jeudi soir à l'issue d'un conseil politique des responsables du parti. Mais qu'est-ce qui explique cette décision ? Parce qu'il était dans une logique de déstabilisation à nos yeux. Il se retrouve dans la logique de la mouvance présidentielle et son discours fait vente plus les mérites de M. Alpha Condé aujourd'hui que les positions que nous à l'UFDG nous adoptons. La réaction de Baouri ne s'est pas fait attendre. Il juge la décision de son exclusion illégale et sans fondement. Je considère que c'est une provocation de la part de ce directoire qui n'est pas représentatif de l'instance habilité à prendre des décisions qui est le bureau exécutif national qui est composé de 350 personnes. Et c'est un petit groupe d'une soixantaine de personnes qui s'est retrouvé chez Seloudalem pour prendre une telle décision. Pas question pour lui de baisser les bras. Seul un congrès extraordinaire peut décider de son sort. Je suis et je demeure membre de l'UFDG. Je suis et je demeure premier vice-président du parti jusqu'à ce qu'il y ait un congrès extraordinaire qui permettra de trancher ce différent. Son entourage parle d'injustice orchestrée par le clan de Seloudalem Diallo. Des démarches seraient en cours pour saisir la justice. Sur ce point, le parti est prêt à répondre devant une juridiction. S'il pense qu'il peut se déporter devant la justice, j'espère que dans ce pays, la justice guinéenne n'est pas au service exclusif de M. Baouri. La justice, c'est pour tous les Guinéens. Et à ce moment-là, cette justice tranchera en faveur du droit. L'UFDG, principal parti de l'opposition, traverse depuis quelque temps une guerre de leadership. Comment sera l'issue du face-à-face Seloudalem Diallo-Baouri ? Attendons de voir. Et signe de l'ampleur que prend cette crise au sein de la principale force politique de l'opposition, de violents affrontements ont en effet opposé ce vendredi au siège du parti à la minière Erme d'Alaï. Les partisans de Baouri à ceux de Seloudalem Diallo ont dénombre des blessés, mais aussi une personne tuée par balle. Il s'agit d'Elaj Mohamed Gallo, journaliste à Guinée-7, qui a reçu une balle en plein cœur. Les précisions. L'UFDG au bord de l'implosion. À 16h, Baouri arrive au siège de l'UFDG. Aussitôt, il est vaillamment accueilli par les militants de son camp, cap, vers l'entrée principale du siège. Là, un cordon sécuritaire est érigé pour l'empêcher d'y entrer. Baouri tente de leur parler dans sa propre langue. Ceci n'est pas tombé dans de bonnes oreilles. Les échaufforées éclatent, puis le camp Baouri se rétracte. Les jets de projectiles commencent des deux côtés. Ils dureront pendant des minutes. Dans la foulée, un groupe de jeunes tentent d'éclipser Baouri. Au même moment, les deux partis s'échangeaient de projectiles. Pendant ce temps, une équipe de gendarmes arrive sur les lieux, mais ils ne sont pas le bienvenu. Les militants leur ont demandé de quitter et ont aussitôt obtempéré. Pendant ce temps, un inconnu dans le rang des militants a tiré à bout portant sur un journaliste de Guinée 7.com. La balle lui transperce le cœur et l'âge Mama de Korka Diallo a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital Donka. Son administrateur, lui, outré, étranglé, a fondu en larmes. La crise au sein de l'UFDG a manifestement pris de proportions inquiétantes. Reste à savoir qui de Baouri ou de Célu d'Alain Diallo sortira vainqueur de cette guerre d'étrangers. Mohamed Elage, Mohamed Gallo, journaliste à Guinée 7, qui a donc reçu une balle en plein cœur et qui a donc succombé à ses blessures. C'est un rapport final sans équivoque qui a rendu public ce vendredi la mission d'observation électorale de l'Union Européenne sur le scrutin présidentiel du 11 octobre. Dans ce rapport, la mission note le calme qui a caractérisé le déroulement du scrutin, mais souligne que les opérations de vote ont été, je cite, « catastrophiques ». Elle recommande également la mise en place d'une série technique et administrative. Les détails avec Jacques Léoua Lénaud. La mission d'observation de l'Union Européenne rend public son rapport sur la présidentielle du 11 octobre 2015. Hors participation et mobilisation des électeurs, organisation matérielle catastrophique, scrutin ayant donné un résultat clair, semblant indiquer que les Guinéens voulaient la continuité plutôt que la rupture, nécessité d'amélioration de beaucoup de choses. Le fichier électoral est loin d'être correct. La mission d'observation recommande vivement qu'il soit révisé. Et pour pallier toute contestation autour du scrutin en Guinée, les autorités devraient mettre en place le registre de l'état civil. Pourquoi tous les deux ans ou tous les trois ans, on débourserait des millions d'euros pour qu'une entreprise ou une autre, sans doute une entreprise paginéenne, vienne reconfectionner un fichier électoral déficient, lapunaire, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments sur lesquels on pourrait se baser sur l'ensemble du territoire. Il serait nettement meilleur que l'on résolve ce problème par la création d'un véritable registre d'état civil, ce qui bien évidemment constituerait une tâche pour l'ensemble du pays. C'est la troisième mission d'observation en cinq ans que l'Union européenne envoie en Guinée. Toutes les recommandations formulées dans les précédents rapports n'ont pas été prises en compte. Faire remarquer le chef de la mission et cela ne pourrait continuer. S'il devait s'avérer que rien n'est fait, alors que tout le monde est d'accord qu'il faut faire des choses, il n'est pas garanti que nous pourrions donner une suite favorable à une prochaine invitation pour le déploiement d'une mission d'observation électorale, au cas où nous devrions considérer que cet argent à la fin du compte est mal investi. Parce qu'il faut comprendre aussi que ça coûte. La mission s'est dit largement satisfaite du rôle des médias et de la société civile dans le processus. Elle invite les autorités à tout mettre en œuvre pour minimiser les conflits autour des processus électoraux. Sur un tout autre plan, l'UNIDH tente de se structurer pour mieux coordonner ses actions. À la faveur d'une session plénière au Palais du Peuple, l'Institution nationale indépendante des droits humains a mis en place quatre commissions permanentes avant d'élire leurs membres, Idrissa Bari et Alceni Kamara étaient de la partie. Voici leur reportage. En tout, ce sont quatre commissions qui ont été mises en place pour le fonctionnement de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Il s'agit des commissions permanentes affaires juridiques, protection des droits de l'homme, promotion des droits de l'homme et enfin, réactions extérieures et de la coopération. Le vice-président de l'institution se félicite du meublement de l'UNIDH. Maintenant que les commissions sont en place, je suis sûr qu'à partir du mardi, puisque nous avons fixé la première réunion à mardi, vous nous verrez sur le terrain et naturellement, ceux dont les droits ont été violés vont sans doute saisir l'UNIDH et nos commissions travailleront de manière à ce qu'il y ait de moins en moins de violations et quand il y en a, que nous puissions intervenir à temps. L'UNIDH a pour mission de surveiller, protéger et promouvoir les droits humains en Guinée. Les présidents des commissions protection et promotion des droits de l'homme disent être prêts à relever tous les défis. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se mettre au travail pour relever le défi des droits de l'homme. Il y a beaucoup de situations ici, surtout dans les prisons, dans les services de police, même au niveau des femmes, il y a des cas de violations qui restent impunis. Donc il va falloir faire un programme d'ensemble pour essayer d'aborder toutes ces situations. On aura beaucoup de contacts avec vous pour que vous puissiez vous inscrire un peu dans ce contexte-là afin que les droits de l'homme soient compris et que vous soyez là pour essayer de sensibiliser et d'éduquer les gens, de former les gens afin qu'ils soient vraiment et fassent dos à la violence. Selon la loi portant création, attribution et fonctionnement de cette institution, les commissions entrent en fonction dès après leur mise en place. Mardi prochain, une réunion se tiendra au siège de cette institution.